Point 11 bis, Saint-Avite, Bernard Palissy. Bernard Palissy est-il, oui ou non, né à Saint-Avite ? Chers visiteurs, ce n'est pas parce qu'il est écrit dans ce petit village « Maison natale de Bernard Palissy, potier et savant de la Renaissance », que c'est une vérité absolue. Nous serions tous très heureux de trouver ici une preuve irréfutable de sa naissance. La tradition, et peut-être un enthousiasme imaginatif débordant, veut que l'honorable Bernard Palissy, autodidacte, humaniste, verrier, géomètre, céramiste, écrivain, conférencier, naturaliste, hydrogéologue, paléontologue, philosophe, et par-dessus tout, remarquables observateurs et chercheurs scientifiques, soient nés à Saint-Avite. Mais le mystère de sa naissance reste entier. Est-il né en Saint-Onge ou en Lot-et-Garonne ? Pour essayer d'y répondre, nous ne pouvons nous fier qu'à des évidences perceptibles, résultat du travail rigoureux des historiens. Première vérité historique confirmée, maître Bernard Palissier était natif du diocèse d'Agin. C'est ce que nous certifient les registres d'admission à la prison de Bordeaux, où Bernard Palissier, ayant modifié légèrement son nom pour la notoriété, fut emprisonné pour cause de religion. Donc, il est né dans cette région. Deuxième vérité historique confirmée, la découverte lors des fouilles du Louvre en 1990 d'un moulage d'insectes réalisé par Bernard Palissier, qui porte le nom de faussalou. Ce mot n'existe pas dans le parler Saint-Onge. Ce mot faussalou ou faussalou est de l'occitan local du Haut-Agenais, qui signifie frelon. Saint-Avide est situé dans le Haut-Agenais. Troisième vérité historique confirmée, la capelle Biron est déjà un lieu de poterie et de tuileries au XVIe siècle, et la noble famille Biron possédait une poterie près de Sainte. Est-ce à dire que Bernard Palissier, ayant passé sa jeunesse à Saint-Avide, aurait pu suivre les Biron en Saint-Onge ? Rien n'est moins sûr, car avant 1540, il effectuait un travail de verrier, et ce génial inventeur de rustiques figulines les réalisait par moulage et sculpture. Ce qui est un travail plus proche des émailleurs et statuaires que des potiers. Ces vérités historiques ne sont que des faibles indices. Le mystère du lieu de naissance de notre héros reste entier. Il est vrai qu'à l'époque du XVIe siècle, les guerres de religion ont détruit ou brûlé grand nombre de registres de fonds baptismaux. On ne pratiquait ni le droit civil, ni les droits d'auteur, ni le culte de la personnalité. Cher visiteur, tu ne trouveras dans ce village aucun objet lui ayant appartenu, aucune pièce signée de ses mains, car de toute façon, il ne signait pas ses œuvres. Seulement deux plats ont été authentifiés, l'un à Lyon et l'autre à Paris, grâce à la découverte de leur moule dans son atelier du Louvre, où il travaillait pour la reine Catherine de Médicis. « Alors, cher visiteur, tu es en droit de te demander pourquoi est-il rendu un tel hommage à Bernard Palissy dans ce petit village de Saint-Avite ? » Eh bien, je vais te donner une réponse, comme beaucoup de gens d'ici pourraient avec fierté te la donner. Oui, Bernard Palissy est bien né ici, à Saint-Avite, parce que Saint-Avite le mérite. C'est en effet, à partir de la tradition bien ancrée de la naissance de Bernard Palissy à Saint-Avite, et également grâce au succès grandissant d'une foire à la poterie, que des hommes et des femmes de ce pays ont réussi avec enthousiasme, persévérance et générosité, une sorte de « renaissance » de Bernard Palissy à Saint-Avite. « Tu ne visiteras pas aujourd'hui la maison natale d'un homme célèbre, avec objet immobilier protégé par une série de cordons rouges ? Non, tu vas plutôt ressentir profondément la noblesse d'âme de cet homme hors du commun, son esprit de liberté, de création, de recherche, son humanisme, son sentiment de la nature qui caractérise son époque et son œuvre. » La présence de Bernard Palissy est inscrite dans les paysages, dans les pierres et dans les gens de ce si joli et si paisible village. Si tu veux mieux connaître cet homme exceptionnel, il nous reste heureusement ses livres. « Architecture et ordonnance de la grotte rustique de Mgr le Duc de Montmorency » écrit en 1563, « Le récepte véritable » 1564, « Les discours admirables » 1580. N'hésitez pas à prendre un peu de votre temps pour les consulter au musée. Cet homme, si honorable, est mort de misère et mauvais traitement en l'an 1590 à la Bastille pour cause de fidélité à sa religion protestante. J'ai l'intime conviction que le petit cimetière de Saint-Avite, silencieux et émouvant, lui aurait parfaitement convenu comme dernière demeure.